Je souhaite finir de tracer ce losange ABCD, mais il me manque un sommet, le sommet D. Je sais que le sommet D va se situer dans cette zone, mais je ne sais pas où exactement le point D va se situer. Comme ma figure est un losange, je sais qu'elle dispose de quatre côtés égaux qui ont donc la même longueur. Pour trouver le sommet D, je vais donc utiliser mon compas. Je vais prendre l'écartement d'un côté, par exemple le côté AB, que je vais reporter à partir du point C. Une fois mon arc de cercle tracé à partir du centre C, je vais faire la même chose à partir du point A. L'intersection des deux arcs de cercle correspond à mon point D. Il me suffit maintenant de relier C à D avec la règle, puis A à D avec la règle. J'ai maintenant mon losange terminé. On peut utiliser la même technique pour compléter un rectangle, comme ici le rectangle EFGH. Mais attention, ici les quatre côtés ne sont pas égaux, ils sont égaux deux à deux, les côtés opposés ont la même longueur. Je sais que le sommet manquant, le sommet G, se situe dans cette zone. Pour trouver sa position exacte, je vais utiliser mon compas. Je vais prendre pour cela l'écartement du petit côté, le côté EH, que je vais reporter à partir du sommet F. Une fois mon arc de cercle tracé, je vais prendre cette fois-ci l'écartement du grand côté, le côté EH, que je vais reporter à partir du sommet H. Le croisement de mes deux arcs de cercle forme le point manquant, le point G. Il me suffit maintenant, avec ma règle, de relier le sommet F au point G pour avoir mon petit côté, et le sommet H au point G pour avoir le dernier côté de mon rectangle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.